Elle est l'une des premières figures d'un rocco féminin. Suzy Quattro fête ce mercredi ses 70 ans et ne compte pas quitter la scène après plus d'un demi-siècle de carrière. La bassiste, chanteuse et compositrice qui a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde est considérée comme l'une des pionnières de sa génération. Quand on a commencé à jouer en 64, 65, 66, il y avait très peu de groupes de filles. C'était une infime minorité. Cette native de Détroit a posé ses bagages en Angleterre et connu le succès en Europe bien plus que dans son pays d'origine. Le documentaire Suzy Q retrace son parcours avec des témoignages de Debbie Harry ou encore Alice Cooper. Beaucoup de filles ont essayé d'imiter Suzy Quattro, mais quand c'est dans l'ADN, on ne peut pas faire semblant. Ces titres Can The Can en 1973 et Devil Gate Drive l'année suivante ont été numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, mais aussi dans plusieurs autres pays européens et en Australie. La sortie du documentaire Suzy Q est prévue cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501